Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 678 000, ça correspond au nombre de naissances en France en 2023. Et vous l'avez sûrement entendu ces derniers jours, c'est un chiffre qui a fortement baissé par rapport à l'année 2022. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlotte. Thibaut Marotte, tu es journaliste au service Économie de l'Express et tu as examiné les répercussions économiques d'une baisse de la natalité. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une baisse importante ? Alors, avant toute chose, la France reste toujours l'un des pays d'Europe avec la plus forte natalité. 1,68 enfants par femme, là où en Italie ou en Espagne, on est plutôt autour de 1,2. Mais c'est quand même une chute marquante. En 2022, on était à 1,79 enfants par femme. Grosso modo, c'est une chute de 6,5% en un an. Et si on compare avec les chiffres de 2010, on parle là d'une baisse de 20% de la natalité. Et quelles sont les causes de ce recul ? Il y a d'abord des facteurs conjoncturels. Le retour des tensions géopolitiques, la crise économique, l'inflation. Je pourrais aussi citer la crise climatique. Tout ça génère une forme d'anxiété, un climat d'incertitude pas vraiment favorable à la natalité. Il y a aussi des causes peut-être plus personnelles. La société française évolue. On compte de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne se projettent pas dans le fait d'avoir des enfants. Leur épanouissement passe par d'autres facteurs pro ou perso. La construction d'une carrière, le développement d'un cercle social. C'est un recul qu'on observe un peu partout en Europe. La France est loin d'être un cas isolé. Mais pour de nombreux démographes, ce recul, c'est pas forcément grave en soi, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Comment ça ? La natalité, ça évolue par cycle. En France, par exemple, il y a eu une grosse baisse entre 1980 et 1993, avec un niveau en 1993-94 qui était plus bas qu'aujourd'hui, avec à peu près 1,66 enfants par femme. Puis, le nombre de naissances a réaugmenté. Soit on se trouve dans un nouveau cycle avec une baisse qui pourrait encore s'accentuer pendant quelques années avant une inversion de la courbe, soit on assiste au début d'un changement de démographie profond. Mais il est encore trop tôt pour s'alarmer. Pourtant, Thibaut, il y en a un qui s'inquiète. C'est le président Emmanuel Macron. Je te propose d'écouter un extrait de sa conférence de presse du 16 janvier dernier. Les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Le président utilise même une rhétorique guerrière. Il n'a pas donné beaucoup de précisions sur ce qu'il comptait faire à propos de la démographie. Mais visiblement, cette baisse de natalité, ça le préoccupe. Pourquoi ? Parce que si la baisse de la natalité se prolonge, on risque d'assister à une vraie crise démographique avec un impact direct sur nos finances. La natalité qui baisse, c'est une société qui vieillit et ça pourrait fragiliser notre modèle social. Fragiliser notre modèle social ? De quelle manière ? Alors, première chose à laquelle on pense, notre système de retraite. Une génération avec peu d'enfants, ça veut dire qu'il y aura moins d'actifs pour payer les retraites des générations antérieures. Pour y remédier, il y a plusieurs leviers. Le recul de l'âge de départ à la retraite, par exemple. Mais tu l'as vu l'année dernière, c'est un sujet explosif en France. Ce qu'il faudrait faire, c'est travailler sur l'emploi des seniors. Avec un taux d'activité de 56%, la France est bien sous la moyenne européenne. Par exemple, en Allemagne, on est à plus de 70%. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a parlé de nouvelles réformes concernant l'emploi. D'un acte 2 après l'acte 1 qui était la réforme des retraites. Mais il n'a pas évoqué directement le travail des seniors qui est un point crucial. Ça, c'est donc pour le financement de nos retraites. Si je suis ton raisonnement, Thibaut, j'imagine qu'une baisse de la natalité, c'est aussi un risque pour notre système de santé. Oui, parce que baisse de la natalité égale société qui vieillit. Or, l'espérance de vie continue d'augmenter en France. En 2023, parallèlement à la baisse de la natalité, on a eu une baisse quasi équivalente de la mortalité. Moins 6,5%. Tandis que le nombre de maladies chroniques augmente aussi. Un sexagénaire coûte deux fois plus cher que la moyenne en soins médicaux. Et un septuagénaire, quatre fois plus. Si on veut garder notre système de santé, il faudra trouver d'autres moyens de le financer pour absorber cette hausse des dépenses. Je commence à saisir pourquoi un recul de la natalité inquiète en haut lieu. Est-ce que tu vois autre chose ? Oui, quelque chose auquel on pense peut-être moins. La consommation. Le président Macron n'est pas trop friand de l'épargne. C'est de l'argent qui dort. Ça n'aide pas à faire fonctionner l'économie. Or, le taux d'épargne après 70 ans est supérieur à 25%. Tandis que chez les moins de 30 ans, il est plutôt autour de 8%. Une société avec plus de jeunes, c'est donc une société qui consomme plus. Donc tu vois, il ne faut pas que cette baisse de la natalité devienne un problème démographique structurel. Après, si c'est provisoire et que le nombre de naissances réaugmente, ce n'est pas grave. Ça peut même avoir un effet positif à court terme. Et lequel ? À court terme, la baisse de la natalité, ça a du bon pour les finances publiques. Et les enfants, ça coûte plus à l'État en dépenses de santé et d'éducation que ça ne rapporte. Au moins jusqu'à ce qu'ils travaillent. Mais ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que les risques pour notre système social. On l'a bien compris Thibault, cette baisse de la natalité n'est pas encore trop alarmante. Mais elle pourrait le devenir. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. À bientôt Charlotte. Thibault Marotte, journaliste au service Économie de L'Express. Tous ces décryptages sont disponibles sur l'express.fr. Je vous invite, chers auditeurs, à profiter de notre offre du moment. L'abonnement numérique est au prix d'un euro pour deux mois. Et si vous ne voulez pas rater les prochains déchiffrages de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Podmust ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été écrit par Mathias Penghili, monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada